Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, vidéo qu'on pourrait penser être en plein été déjà vu ma tenue. Et donc nous sommes le 1er octobre, je prépare ma vidéo de rotation make-up puisque voilà, déjà j'ai envie de changement, j'ai des nouveautés qui sont arrivées. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser au mois d'octobre mais je me pose la question, voilà, est-ce que le temps va continuer à être comme ça ou est-ce qu'on va radicalement changer à un moment donné ? C'est un petit peu compliqué au niveau des teintes et tout ça, je ne suis pas du tout passée en teinte d'automne, on a quand même encore de beaux rayons de soleil même si je ne m'expose pas dernièrement. Les vacances il n'y en a plus en ce moment. Donc voilà, j'ai encore longuement hésité pour changer quelques produits. On s'adapte à la météo comme on peut, de mon côté je ne vais pas me plaindre, ça me permet de faire durer la saison un petit peu plus. Mais parfois c'est un petit peu compliqué. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu ce que j'ai sélectionné, sachant que vous allez retrouver pas mal des nouveautés que je vous ai présentées dernièrement mais pas que. Alors on commence par les bases de teint et je garde la NYX Marshmallow que j'ai réacheté récemment et qui me convient parfaitement bien au niveau de la saison. Vous savez que j'associe toujours deux types de bases en fonction des fonds de teint que je vais utiliser, de la chaleur qu'il va faire ou pas. Là pour le coup il refait chaud. Et donc voilà, en opposition si je puis dire à la NYX, je ressors la Too Faced. J'ai ressorti dernièrement aussi la poudre que j'ai envie de réutiliser dans la gamme Peach. Ici c'est la Prime & Peachy qui avait quand même tendance à flouter un petit peu les pores et tout ça. Donc voilà, je pense qu'en alternant on va dire les deux, ça devrait bien fonctionner. Je suis en train de bien dégommer, on le voit mieux de ce côté là, donc ma base dessous des yeux on va dire, REM Beauty. Et j'ai ressorti également, alors je passe un petit peu en avance tout ce qui va être un petit peu anti-cerne. Mais voilà le petit correcteur de Charlotte Tilbury qui lui aussi, parfois en petite touche, me permet quand même d'avoir une amélioration. Même s'il ne remplace pas un anti-cerne, il peut avoir un petit apport comme ça important. J'ai récemment eu un petit peu plus de difficulté à gérer mes cernes. Donc pour le coup j'ai envie de voir ce qu'il va redonner si je le réutilise à cette période. Alors du côté des fonds de teint, il y en a pas mal que je vous ai montré, que j'ai testé, que j'ai plutôt approuvé dans l'ensemble dernièrement. Donc je vais continuer de les utiliser. Le MAC par exemple, donc je vous raccroche les vidéos, mais là ça y est, j'ai normalement testé tous les derniers produits que j'avais reçu et dont je vous avais parlé. Le MAC vraiment, je l'aime beaucoup. Je continue un petit peu de le découvrir, de le tester avec des bases différentes. Encore aujourd'hui, j'ai encore changé. Et voilà, mais je l'aime beaucoup de manière générale. J'ai eu envie également de ressortir le Dior Backstage dans sa nouvelle version, qui est exactement le même packaging que la première. Voilà, qui se présente comme ceci et que j'ai beaucoup aimé aussi utiliser. Je l'avais remis un petit peu de côté, mais là je vais m'en resservir. Le stick, le fond de teint stick Fenty Beauty que je vous ai montré il n'y a pas très très longtemps, un crash test et que j'ai réutilisé depuis. Et pareil, qui ne réagit pas forcément en fonction de ce que je mets dessous, donc je vais continuer à l'utiliser. Mais grosso modo, ça se passe quand même plutôt bien. Et pour terminer, alors je pense que j'ai envie de tenter, mais je pense que ça va être trop tôt. J'avais envie de quelque chose de plus couvrant, justement si le temps se mettait vraiment à passer à l'automne. Et pour ça, j'ai ressorti mon fond de teint Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 2. J'ai un peu peur que ce soit encore un peu trop clair pour la saison, mais on va essayer, on verra bien. Sinon, je l'en mettrai de côté, je l'utiliserai le mois prochain, on verra. Mais voilà, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Et on terminera avec de nouveau la Super Bébé d'Herborian que j'avais envie de réutiliser là en ce moment. Donc qui est la version un petit peu plus couvrante que la Bébé Crème, que j'ai en teinte normalement nude et que j'aime énormément. Du côté des anti-cernes, je ressors du Too Faced en ce moment. Il y avait quand même de très jolis produits dans cette marque. L'anti-cernes Born This Way, je ne sais pas du tout comment il va réagir sur moi en ce moment. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça a été un de mes anti-cernes favoris pendant pas mal de temps. Donc on verra bien. J'avais également ressorti le mois dernier, et je le garde, le Revlon Color Stay. Et le Natasha Denona qui ne me quitte pas. Mais voilà, j'ai toujours envie de faire des petites choses différentes quand même. Côté poudre, comme je vous le disais, j'avais ressorti la Peach Perfect, mais je ne l'ai pas beaucoup réutilisé quand même pour me refaire un avis. Puisque j'avais pas mal de poudre à tester quand même dernièrement. Donc je vais le garder un mois de plus. Et j'ai envie de la réutiliser. Et je n'ai pas pu m'empêcher de ressortir la Huda Beauty en version poudre libre. Que je vais associer à la version compacte, dont je vous ai parlé également dans un dernier crash test. Que je continue de tester et qui n'a effectivement quasiment, j'allais dire, rien à voir l'une avec l'autre. Non, elles n'ont pas les mêmes intentions. Maintenant c'est une poudre que je teste un petit peu plus au niveau de mon couture des yeux. Voilà, ça va être une poudre qui va un petit peu plus illuminer. Ce qui ne va pas être le cas de celle-ci. Donc je pense qu'en associant les deux, voilà, au niveau de la façon dont on l'applique et tout ça. Je pense que les deux peuvent être complémentaires finalement. Alors que je ne l'aurais pas cru. Donc les deux vont m'accompagner. Côté bronzer. Donc comme d'habitude, je ressors des produits crème et des produits poudre. J'ai presque terminé le Chiglam. Donc c'est la teinte, la deuxième teinte. C'est pas la plus froide que je me réserve pour l'hiver. Là je l'ai remis encore un petit peu aujourd'hui. Enfin on voit qu'on arrive vraiment au bout. Donc je pense qu'à mon avis, une ou deux utilisations, il sera terminé. J'ai ressorti celui de Charlotte Tilbury entre la poudre et la crème pour justement avoir un entre-deux. Ça c'est vraiment ce que j'adore. C'est une merveille ce bronzer. Et ça fait un petit moment que je l'avais mis de côté aussi. Donc je le reprends. Et également le bronzer infaillible de chez L'Oréal pour avoir un bronzer poudre sur lequel je vais vraiment pouvoir compter. Qui est juste vraiment magnifique et hyper agréable à travailler. Il m'en reste un petit peu en liquide, crème. Le Charlotte Tilbury donc là plutôt sur les bronzers liquides puisque le Chic Glam va être terminé très rapidement. Un incontournable qui est toujours dans mes placards clairement et que je ressors très très régulièrement. Et également un petit format du Fenty que j'aime beaucoup beaucoup. Donc plutôt la version crème là pour le coup. Plus crémeux mais avec un fini quand même légèrement effet poudré. Et qui ressemble quand même un petit peu au Rare Beauty. Donc pour le coup que j'ai enlevé ma rotation qui est un de mes favoris. Clairement j'ai eu un gros coup de coeur. Rare Beauty c'est vraiment une belle marque que j'ai découvert aussi. Mais là ce mois-ci on va plutôt travailler le Fenty. J'avais également envie de ressortir une de mes palettes favoris de chez Dior. Donc la gamme Dior Backstage. Qui sont les fameuses palettes teint qui sont sorties dans plusieurs coloris. Moi je n'ai que celle-ci. C'est une gamme qui a l'air de vouloir à nouveau être développée automne-hiver. Là j'ai aperçu quelques petits visuels. En tout cas il y aurait une nouvelle palette pour les yeux. Voilà moi je les aime beaucoup. J'avais très envie de m'en prendre une autre de cette gamme-là. Je ne l'ai pas fait pour l'instant. Mais là j'ai très envie de les réutiliser. On a un très bel automne et ça pourrait très bien correspondre. Côté blush j'ai pas sorti énormément de choses. Mais bon des fois j'en ai trop. Donc pour le coup ce serait peut-être pas mal. On reste chez Charlotte Tilbury. Et j'ai ressorti le blush Pillow Talk. Voilà tout simplement. Donc avec sa petite partie lumineuse qui est un incontournable. J'avais très envie de le ressortir. Et les deux liquides mais mat cette fois-ci. Histoire de pouvoir faire l'un ou l'autre en fonction de ce que j'ai envie. Donc les deux teintes que j'ai j'en avais pas racheté d'autres. C'est vraiment mes favorites également. Et ce genre de fini j'entends beaucoup parler des nouveaux blushs de chez Sephora. Dans leur petit packaging tout rond là. Donc voilà j'attends des petits codes promo. Mais je pense que je vais tester les Sephora aussi. Ce qu'ils ont l'air plutôt pas mal. Ça passe voilà. Ça a un fini poudré aussi. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de faire un 100% teint crème. Donc voilà. C'était une petite parenthèse de ma prochaine wishlist. Donc voilà pour les blushs. Côté highlighter j'en ai un petit peu moins en ce moment. J'ai des périodes comme ça. Là j'en ai sélectionné deux. Un Kiko dans la collection permanente. Ce sont les Glow Fusion et c'est la teinte 01. Donc un blush un petit peu blanc comme ça. Mais il a des sous-tons très 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 jolis. Voilà ça fait pareil. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Et un des derniers de chez Charlotte Tilbury. Le Glow Glide en teinte Moonlit Glow. Bon que je vous ai montré pareil et que j'ai testé lorsque je l'ai acheté. Très bel highlighter. Donc voilà ça va peut-être m'inciter à en remettre un petit peu. J'ai oublié un produit au niveau blush. J'ai ressorti mon petit blush crème de chez Kiko. On est pas mal Kiko Charlotte Tilbury là dans cette rotation. Donc pareil. Véritable très chouette découverte dans cette gamme. J'avais dit que j'en reprendrais de autre. Et puis pour le coup il y a tellement de choses qui sortent que... Voilà on ne peut pas être partout non plus. Ici c'était la teinte 0.5. On va maintenant passer au produit pour les yeux. J'ai eu envie de ressortir comme je suis un petit peu d'habitude. Des petits monos, des petits fards crèmes comme ça. Et puis à côté des palettes en fonction des jours. Ce que j'aurais envie d'utiliser. Je ressors le LH Cosmetics qui me manque. Il m'a manqué celui-ci. Voilà le fard qui suffit à lui-même. Qui est juste magnifique. Donc j'ai très envie de le reporter. Un petit mono, mon favori de chez Sephora. La teinte 0.8. Qui est ce... Cette espèce de marron glacé en fait. Que j'ai pas remis depuis très longtemps. Et qui pareil peut se suffire complètement à lui-même. Vous arrivez à l'estomper dans le creux sans utiliser un deuxième fard. C'est juste ce qui est génial. Quand je veux un petit look un petit peu plus rock'n'roll. On va dire il est juste parfait. Et il faut absolument que je teste ce petit fard de chez REM Beauty. Que je n'ai toujours pas testé. Donc soit je vais l'intégrer aussi dans un... Alors dans une vidéo je sais pas trop. Parce que j'ai encore pas mal de produits dont je voudrais vous parler. Et celui-ci j'ai toujours pas pris le temps. Donc je le laisse. Du côté des palettes j'ai gardé les nouveautés que j'ai eues dernièrement. Donc la Natasha Denona bien entendu. Surtout que j'en ai eu d'autres depuis. Donc je l'ai un peu laissé de côté. Mais là j'avais vraiment envie de la... De la retenter sur le mois d'octobre. Parce qu'elle peut être très sympa pour la saison aussi. Donc là I need a nude. La petite palette de chez Rabanne. Donc que j'aurai normalement d'ici là pas forcément intégrée dans une vidéo. Mais j'ai tourné un réel. Où il y a les swatchs et il y a un make-up avec. Donc voilà j'ai commencé à la tester. Et elle est vraiment très très jolie. Et je confirme au niveau du fard. Un petit peu presque crémeux vert. Vert sapin là. Il est vraiment super joli. Pour même faire un smoky intense vert. Ça va être juste magnifique. Donc même s'il y a pas des milliards de combinaisons possibles. J'ai vraiment envie de l'utiliser encore un peu. La palette de Marion Caméléon bien entendu. Donc que je porte encore aujourd'hui. J'ai juste fait un creux de paupière avec la teinte tulipe. Et j'ai utilisé le fard le plus illuminé. La confetti. Sur l'ensemble de ma paupière. Tout simplement. J'ai rien fait d'autre. Et voilà. J'ai envie de quand même l'utiliser un petit peu plus. Donc bien évidemment que je la garde. Et pour terminer. J'ai gardé la Nars. Que j'ai quand même un petit peu. Je vous en ai parlé le mois dernier. Je l'avais ressorti. Donc je l'ai un petit peu utilisé. J'ai refait un make-up complètement kaki. J'ai réutilisé aussi les lumineux. Enfin bon bref. Je me suis encore régalée. Elle a réutilisé. Même pour tous les jours. Vous prenez dans les teintes les plus claires. Et ça va très très vite. J'ai encore envie de la garder. J'ai envie de l'utiliser. Et si l'automne arrive un petit peu plus. Je sais que voilà. Elle fait partie des palettes que je vais adorer utiliser. Donc elle va rester avec moi. Pour l'instant elle reste encore. Entre guillemets introuvable sur les sites. Je pense qu'on peut de temps en temps la choper sur Vinted. De manière assez rare je pense. Je ne sais pas si elle ressortira un jour cette palette. C'est vraiment dommage. Parce que c'est une merveille. Bon et bien voici une vidéo de rotation. Somme toute rapide. Comme vous le voyez comme d'habitude. Il y a quand même un large choix de produits. Pour utiliser tout le mois. Comme je vous le disais. Ce qui va vraiment être déterminant. C'est est-ce qu'on va avoir des changements de temps ou pas. Qui vont faire qu'on va avoir radicalement envie de changer. On verra bien. C'est pour ça que je me suis sécurisée. En prenant un petit peu des deux. On verra bien ce que ça donne au fur et à mesure. On verra si à la prochaine rotation. On sera vraiment en mode un petit peu plus. Changement. Changement mode cocooning. Ce genre de choses. Affaire à suivre. Et bien je suis ravie de vous avoir parlé. De ce qui va se passer pour ce mois-ci. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous. Bye bye.